Hello, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Senga Scrapement d'Orly. Alors, il est encore super tôt ce matin, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mais, bah oui, je me suis levée, il devait être à peu près 5h du matin. Donc, il est là, 6h30, j'ai donc, allez, 3 quarts d'heure, grosso modo, pour bricoler un tout petit peu avant d'aller rejoindre mon bureau. Et puis, c'est le dernier jour de la semaine pour moi, donc ça va, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors, on continue toujours, hein, c'est, voilà, on va essayer vraiment, comme je vous le disais sur les deux dernières vidéos que j'ai tournées hier soir. Alors, bon, pour tout vous avouer, sur celle d'hier, bon, j'ai pas, je l'ai vraiment pas trouvée transcendante dans le sens où le contenu est pas, est pas riche, quoi, en fait. C'était vraiment du bricolage avec moi, c'est pas forcément ce qui va plaire à tout le monde, mais, voilà, je vous avais promis de réaliser, Alice, avec vous. Donc, effectivement, sur certaines vidéos, il n'y a pas des choses non plus de fous, mais, voilà. Voilà, sur cette vidéo-là, je voudrais décorer, enfin, finir de décorer ce petit voile-là, ce petit ruban. Et puis, pour ça, alors, ce que j'avais fait en amont il y a deux, trois jours déjà, j'avais fait une planche world avec les personnages de, enfin, une partie, des personnages d'Alice. J'ai pris, bon, voilà, ceux qui reviennent le plus souvent, en tout cas, ceux qui reviennent beaucoup dans les die-cut que j'ai. Et puis, je me suis dit que je pourrais peut-être essayer d'alimenter mon junk avec des petites étiquettes comme ça. Par contre, ce que j'ai fait, et là, c'est ce que je vais faire tout de suite, c'est que j'ai fait une étiquette 1865. Donc, 1865, c'est la sortie du livre de Lévis Carole. Donc, je voudrais mettre, voilà, Lévis Carole et 1865 comme ça. Et puis, là, je vais les coller. Et ce que je ferai, c'est que je mettrai de la résine, de la résine époxy dessus. Mais quand j'aurai du soleil, comme là, il fait noir de chez Noir, ce n'est pas possible. Voilà, donc, je vais déjà sceller ça tout de suite pour éviter de perdre mes étiquettes. Ou en tout cas, éviter que Piotte s'amuse pendant que je ne serai pas là tout à l'heure. Il est derrière moi, là. Donc, je me méfie, je me méfie de la bête, de la bête qui sommeille. Ah, mon bébé ! Ben oui, mon petit chien. Voilà, allez, je vais coller ça. Et puis, ce sera bon. Ce sera bon. Alors, figurez-vous que... Hier soir, il faut que je vous raconte ça. Je ne suis pas forcément tranquille, sereine. Alain est parti travailler depuis 4 heures. Mais je suis à l'affût de tous les bruits. Hier soir, mes parents sont passés à la maison parce que mon père avait commandé une maquette. Et puis, il venait la chercher. Et ils me disent, tu sais, on vient de se faire arrêter par les gendarmes. Alors, vraiment, à deux pas de chez moi. Deux pas, ça veut dire pas deux kilomètres, quoi, en fait. Ils sont passés par les petits chemins parce qu'il y a une déviation. Enfin, bref. Et ils me disent, on vient de se faire arrêter par les gendarmes. Ils sont armés et ils recherchent un mec. Et donc, ils disent, voilà, un gars qui a pris la fuite. Alors, est-ce que c'est un cambriolage ou quelque chose ? Et du coup, c'était dans le journal ce matin. Donc, il y a un mec qu'ils n'ont pas réussi à choper et qui est vraiment là dans notre petit coin de campagne. Donc, j'aime autant vous dire que depuis hier soir, toutes les portes sont déjà fermées normalement. Mais alors là, c'est vérifié. Je suis revérifié. Et là, tout à l'heure, il va falloir que j'ouvre la maison. Enfin, en tout cas, le garage. Je descende et que je parte travailler. Je ne vais pas être tranquille. Je sens que je ne vais pas être tranquille. Donc, d'habitude, je pars de bonheur au bureau. Là, je pense que je vais attendre qu'il fasse, on va dire, un petit peu jour. Mais voilà. Donc, je ne suis pas tranquille du tout. C'est terrible. C'est terrible d'être pétocharde comme ça. Mais enfin, bon, en même temps, ce n'est pas courant. Et vous connaissez ma peur pour l'histoire que je vous avais racontée qui m'était arrivée. J'avoue que depuis, dès qu'il arrive quelque chose d'un peu bizarre, je suis en stress total. Alors, l'éviscarole, je pense que je vais le mettre ici. Voilà. Je pense que c'était sympa quand même de pouvoir... Oh, zut ! Alors, ici, sur cette page-là, je pense que je n'ai pas encore tout à fait terminé. Je vais rajouter encore des petites choses sur ma couverture. Ici, notamment, là, en haut, je vais rajouter un petit truc. Et puis, voilà, des petites choses. Touffe, 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 touffe. Et puis ça, voilà, avec la résine époxy. Alors, hier ou avant-hier, je ne sais plus, quand j'ai tourné la vidéo, je voulais parler de la résine époxy. Je vous ai dit, non, c'est du gel 3D. Enfin, bref. Je me suis en marée les pinceaux. Encore une fois, dans mes explications, à chaque fois que je me revois, que je me réécoute pour voir si je n'ai pas fait de boulette, vous pouvez être tranquille, je me dis, oh non, ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce que j'ai été leur raconter encore ? Oh là là, le boulot. Alors, j'ai sorti aussi des boutons. J'ai sorti des boutons parce que je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Mais ce n'est pas encore. Mais je vais en faire un truc. Alors, voilà. Donc, les petites étiquettes. Je voulais en caler quand même une ou deux. Voilà, comme ça, ici. Alors, dans ces... Dans celles-ci, qui sont un petit peu de la taille, qui iraient bien. Voilà, donc il y a Bill le Lézard, le Lapin Blanc, Twiddledale et Twiddledum et le Lièvre de Mars. Voilà, en tout cas, celles-ci, je pense que je vais essayer de les caler comme ça. Tout simplement. Voilà, avec une épingle goutte pour les coller dedans. Enfin, les pincer dedans, quoi, en fait. Alors, pour ça, je suis en train de me dire que, parm-parm, j'aurais peut-être mieux fait de mettre un petit teuillet. Un petit teuillet pour éviter que ça s'abîme. Tout simplement, à force de bouger, de bouger les petites choses comme ça. Donc, je vais essayer de les caler de cette façon-là. Donc, je vais prendre mes roses poudrées. Hop. Ouais, je vais me prendre des roses poudrées, ce sera peut-être plus sympa. La dernière fois, on avait utilisé des noirs et des blancs. Mais là, alors, roses poudrées, par contre, je n'en suis peut-être pas forcément hyper riche. Ou alors, j'ai des... Voilà, j'ai celle-ci aussi. Cette couleur. Oui, cette couleur, je crois que j'en ai un tout petit peu plus. Alors, donc là, j'en ai un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois et quatre. Voilà. Tac. Les autres, ça, on verra. Je pense que les autres, on va peut-être plus les coller. On ne sait rien. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Bien, moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle est... L'appétit, l'appétit. Je suis toujours obligée de regarder, revérifier. Donc, je vais essayer de ne pas faire le trou dans mon inscription. Ce serait mieux. Voilà. Tac. Je vais les faire au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Oh, c'est juste, juste. On va faire... Alors, hop. Ok. Et là, je vais faire un essai tout de suite. Donc, est-ce que je mets les mêmes couleurs de... Voilà, j'ai presque envie de mettre celle-ci quand même. Ça peut-être qu'il ira mieux. Un, deux, trois, quatre. Alors, j'avais celle-ci. Ou alors, j'avais les toutes petites. Les toutes petites épingles à nourrice aussi. Des petites comme ça, là. J'ai des roses et des... Alors, hop. Je vais voir ce que ça donne avec la petite épingle à nourrice pour voir au niveau du maintien. Au niveau du maintien. Alors, il faudrait peut-être que je le mette vraiment sur... Comme ça. On va voir ce que ça donne. Hop. Clampé. Comme ceci. Tout dessous-dessous. Alors. Alors, alors, viens ici. Ah bah, c'est tout petit. J'ai des petits doigts pourtant. J'ai des petits doigts. Mais alors... Alors, ici. Est-ce qu'on peut le laisser comme ça ? Une, deux. Je vais voir ce que ça donne avec une épingle goutte pour voir un petit peu la différence. Pour voir un petit peu la différence. Et puis... Voilà, voilà. Alors, là. Hop. Et oh, la mouche. On n'a pas une mouche à tétés. Elle commence à rentrer maintenant. Hallucinant, ça. Tac. On va essayer l'épingle goutte pour voir si c'est mieux ou pas. On va voir si c'est mieux ou pas. Alors, à peu près ici, à ce niveau-là. De toute façon, l'avantage, c'est que si je ne les place pas bien, je pourrais les rebouger derrière. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que c'est mieux ou pas ? Voilà. Eh bien, peut-être pas. J'ai l'impression qu'avec la petite épingle à nourrice, là, avec la goutte, j'ai l'impression que ça bouge plus avec la goutte. Alors, est-ce que c'est un... Ah, ben, je vais peut-être mettre les épingles à nourrice, finalement. Ça va dire, c'est pas plus mal, parce que les épingles gouttes, j'essaie de m'en servir avec un petit peu de parcimonie, n'est-ce pas ? Bon, en tout cas, de toute façon, j'en rachèterai, mais... Attends, écoute, viens là, toi. J'aimerais bien en trouver des vintage. J'avoue, je n'ai pas regardé. Je n'ai pas regardé si ça existait des... Bon, ça doit bien. Il n'y a pas de raison. Alors, ici... Ben oui, écoutez, c'est mieux. L'épingle à nourrice, c'est mieux. Elle maintient mieux. Allez, hop, vent. Zou, galinette. Et puis, j'en ai assez. Voilà. Ce soir, il faut absolument que je termine vraiment un tout petit truc sur le junk de Linda que je livre ce week-end. J'ai vraiment trois petites choses à faire. Mais vraiment, j'en ai pour deux secondes, mais il faut vraiment que je prenne le temps de le faire. Hop. Et puis, voilà. Puis, prendre en photo aussi, parce que, mine de rien, après... J'aimerais bien en avoir un petit peu le souvenir. Garder un peu le souvenir de ce junk là que... Alors, attendez, je ne trouve pas le trou. Hop, voilà, ici. Et puis, après, Alice... Après, Alice, j'aimerais passer un petit peu de temps à faire des nouvelles choses. Alors, voilà, des nouveaux tags, des petits carnets. J'ai une idée. Et j'ai envie de tester... Ah, flûte. J'ai envie de tester un nouvel effet pour une couverture. J'ai ça dans la caboche, là, depuis quelques jours. Je ne trouve pas le moyen de... Je ne trouve pas le temps de faire le test. Mais vraiment, il va falloir que... Alors, attendez, là, je vais le mettre là. Ouais, je vais peut-être la mettre là. Et ça me chiffonne parce que je me dis, mais ce n'est pas possible. Je n'ai pas réussi à retrouver le temps pour le faire. Je vais peut-être bouger un tout petit peu ma... Et c'est une idée que j'ai... Si ça marche, ça pourrait être vraiment original, encore une fois. Mais il faut que je fasse le test d'abord avant de vous le montrer. En tout cas, avant de vous le proposer. Mais je pense que ça pourrait être sympa. Voilà. Alors, ici. Donc, je vais crocheter là-haut, là-haut. Agnès, tu piques pas. Je l'ai assez mis, ouais. Ah. Allez, mignonne. Viens avec maman. Là. Ok. Alors. Ah, mes petites étiquettes. Voilà, ça nous donne, ça nous donne ça. Écoutez, je trouve ça assez sympa. Voilà. Le lézard, le lapin blanc. Ici, comme ça. Ça orne ma tranche. Enfin, la lame. Mon petit bord de page. Non, franchement, c'est... Ça me plaît. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, ici, j'avais dit que... Alors, celle-ci. Il me reste. Je vais marcher ça. Oh, c'est ça. Je regarde l'heure parce que... Là, c'est... C'est le moment qui passe le plus vite de la journée. Le matin, quand je scrappe et... Oh, ça me fait suer tellement... Tellement... Je voudrais avoir un petit peu plus de temps. Un petit peu plus de temps. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, ici, sur ces grands tags-là, je pourrais peut-être essayer de... Alors, il est collé, le gars. Il est collé, le gars. Alors, soit je mets ça comme ça. Ah, il est un peu léger, le carton, là. Alors, hop. Ou alors, le loir, quelque chose de plus petit. Ici, j'ai le loir. Et là, ça, c'est des grandes. Alice, la chenille. Le loir et la chenille, pourquoi pas. Voilà, je vais les mettre juste un petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, un tout petit peu, en débordement. Alors, je pourrais peut-être essayer de... Alors, soit je les colle, je ne vais pas avoir autre choix que de les coller, ces petites choses, quand même. Je ne vais peut-être pas avoir d'autre choix que de les coller, parce que là, pour le coup, une épingle-goutte, ou... Voilà, je me disais, est-ce que je mets un petit truc dessous, un petit peu de gaz, ou peut-être un petit peu de gaz, pour voir, je vais voir. J'en vais voir ce que ça donne, là. Si je mets un petit peu de gaz dessous. Ouais, allez, vendu, ça me plaît. C'est que c'est que c'est que... Alors, attendez, le loir et... Bah si, la chenille, je l'ai dans les doigts. Je l'ai dans les doigts, la chenille. Alors, ici, là... Ouais, je dois en avoir assez. De mon petit bout du bout. Voilà, hop. Un ici, comme ça, et un autre, ici, comme ça. yes 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 je vais en maïque je vais en créer un tout petit pet fois oui ce week-end évidemment je n'ai pas je n'aurai pas le temps de scraper parce que on part au week-end à partir de demain on revient dimanche pas de bonheur petit séjour dans l'île de noir moutier avec toute la fine équipe j'ai fait un apéro en visio pour préparer tout ça avant hier soir ça donne le temps moi je vous le dis qu'est ce qu'on se marre et voilà alors si si toutefois vous êtes intéressés pour suivre mes aventures quand est ce que je vais la calais cette cette vidéo là on est vendredi donc j'en ai une aujourd'hui une demain j'ai peut-être la mettre pour samedi vous pouvez vous pouvez m'inviter en tant qu'amis si vous le souhaitez sur facebook sur sur ma page tout simplement vous pouvez me trouver à senga vous tapez senga il n'y en a pas watmeel et je vous accepterai si vous voulez ça vous pourrez un petit peu voir les petits moments ils sont pas sont pas privés vu que voilà ils sont directement affichés en public sur ma page facebook donc voilà un voici privé que ça quoi je vais prendre ma glitter je n'ai pas encore creuser instagram parce que je me dis vingt mille comptes à gérer ça fait beaucoup je me mettrais peut-être tout cas j'ai créé mon compte mais j'ai pas encore compris toutes les subtilités de instagram je pense c'est pour ça que je suis un petit peu je tends le dos un petit peu avant de voilà super donc une fois que j'aurai pigé on va dire le noir je l'utiliserai je utiliserai peut-être un petit peu plus faut que je faut que je m'y colle quoi je demande à ma belle soeur ce week-end parce qu'elle allait quand même plus pro un stack que facebook peut-être que je demande des conseils tout simplement voilà alors lui comme ça sympa c'est cool ça me plaît bien ça me plaît bien mes petites choses comme ça alors ensuite ce que je pourrais peut-être faire alors je vais utiliser je vais utiliser des petites choses comme ça alors là j'en ai pas j'en ai deux oui ça pourrait peut-être aller dans ce ton là toute façon je vais passer un petit coup d'encre alors là si je calme et petites affaires comme ceci ou dans l'autre sens non je peux laisser dans ce sens ça va aller alors là pour oui c'est pas mal ça pour celle ci alors le charpentier et puis le chat de chester voilà tac et là je vais me trouver un bord sur celle ci et puis éventuellement il faut quand même que je trouve une page assez assez solide assez épaisse sur celle ci alors âgé envie d'être joué mais alors à la ouais c'est bon alors sur celle ci je pense que je vais mettre aussi de la gaz peut-être un tout petit peu quelle heure est-il agnès quelle heure est-il alors on va si la distress n'existait pas ça ferait pas du tout pareil ça ferait pas du tout pareil j'en suis quasiment persuadé et ouais et il ya j'ai un truc aussi à tester avec vous justement si on quand on n'a pas de distress d'une couleur de la couleur qu'on voudrait utiliser il ya j'ai un j'ai une idée idées dans le de thio et il faut que je faut que je la teste aussi je me dis que ouais quand on n'a pas toutes les couleurs après ça pas tout à fait rendu le rendu sera pas tout à fait comme la distress non plus mais une solution de contournement que je veux essayer il n'y a pas à tortiller alors là jute si j'essaie de me manier ça va pas m'aider je vais aller deux fois moins vite je me connais je vais m'emmérer les pinceaux c'est tout ce que je vais gagner alors tac et puis je voudrais terminer aussi alice assez rapidement parce que je me dis bon voilà vous avez ça vous sous peut-être un petit peu toujours toujours alice donc je voudrais quand même maintenant passer assez rapidement à autre chose puis qu'on voit la congret attaque plein de petites plein de petits embellissements enfin voilà quoi qu'on passe avec j'aime pas faire alice un mais c'est plus pour vous quoi je me dis que je voudrais pas que ça vous lasse que ça vous ennuie à chaque publication annonce pas vrai encore alice voilà c'est ce grosso modo et je fais rien de rien de dingue quoi dans ce que je dans ce que je fais pour alice c'est de la de la de la déco c'est peut-être que pour regarder les tutos finalement à la fin ça commence à être un peu un peu pénible alors par contre agnès fait gaffe parce que là il faut pas que tu en colle tout presque tout je vais mettre ici juste au centre comme ça riche donc le chat de chester là et puis après j'avais dit le charpentier il me semble il me semble le charpentier j'aurais peut-être pu zoomer un petit peu pas trop 1 c'est maintenant le moment où on va arrêter toque toque rien soir je me suis fâché encore encore on a changé d'opérateur et depuis qu'on a changé d'opérateur avec la nouvelle box on a une fin une qualité d'image de la télé mais pourri 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 donc c'est un petit peu renseigné et ça pourrait venir de des plugs chez orange ça s'appelait comme ça des plugs et lâcher le nouveau je vais pas les nommer parce qu'ils m'énervent tellement que c'était tellement de mauvaise qualité bon voilà et il ya deux semaines donc j'ai appelé cet opérateur je dis ben voilà on a une mauvaise qualité et tout je dis on est allé en magasin dans un magasin dans une grande surface et qui nous a conseillé justement d'installer des des plugs en fait eux ils appellent ça des cpl et je suis dit bon voilà j'ai dit nous on en a besoin et je suis dit mais par contre enfin on nous a bien prévenu que logiquement vous n'aviez pas à la fin de vous ne les vendiez pas c'était ça faisait partie de la prestation du forfait enfin bref oui 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 ne vous inquiétez pas je vous envoie j'ai vous m'en envoyer de un dit oui 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 je les fais partir alors c'était le vendredi je crois je ne peux pas les faire partir aujourd'hui je les fais partir lundi ok hier on avait toujours rien je dis c'est pas vrai j'ai faut que je les rappelle et je les ai rappelés et puis là donc on commence à me dire oh mais on n'a pas de traces du dossier je suis de toute façon je m'en doutais et puis le gars me dit ah mais de toute façon c'est 50 54 euros le truc j'ai pas non j'ai dit votre collègue m'avait dit que c'était que c'était gratuit que ça rentrait dans le forfait j'ai dit il n'y a pas de il n'y a pas de raison quoi ah mais non c'est pas possible j'ai dit bon écoutez vous savez quoi vous m'énervez j'ai laissé tomber la commande j'ai dit bon toute façon le ce genre de plug là on peut le trouver on peut le trouver quand même en grande surface dans les rayons vidéo high tech et tout pataclan alors je vous jure je vous jure c'est catastrophique cet opérateur catastrophique deux ans faut que j'attende deux ans alors je peux vous dire qu'au bout de deux ans dans deux ans ça va pas faire un pli ciao baby bye bye je vais pas je vais leur laisser aucune chance mais aucune chance de s'en sortir ils vont pouvoir à ça pour vous pour vous faire des ronds de jambes pour choper les abonnements alors ça ils sont forts mais alors après pour le service après vente or il ya de quoi vous faire hurler hurler alors ici j'aurais pu faire le chat de chester il est là qui est nul alors je le mets complètement en bas ou là non je le mette là enfin voilà quoi c'était les péripéties mais vraiment on a une qualité de merde la réception la qualité de la télé est beaucoup plus jolie quand on passe sur le juste notre ato enfin qu'avec avec la parabole quoi si 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 c'est honteux et honteux je suis pas content du tout voilà alors ici aussi jolie alors on a il nous reste il nous reste donc dodo dodo vous savez le dodo et puis alors on a le roi et la reine et le roi de coeur le chapelier fou donc alice et puis et puis et puis alors là j'ai peut-être arrêté dans ce truc là et puis ah bah si ah mais si attendez voilà j'ai 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 une idée alors ici je pourrais peut-être mettre déjà quelque chose voilà pour combler un petit peu donc là j'ai pas remettre je vais juste juste les a comme ça ou alors je pourrais peut-être essayer de mettre une petite chose comme celle ci un tout petit morceau un tout morceau up dans ce sens voilà pour le petit plus pour le petit plus je vais mettre tintin à chauffer voilà donc puis là et 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 ici j'ai passé ça me choque là ici va falloir que j'encre un tout petit peu plus ça c'est pas alors où est ce qu'elle est ici et mais voilà le chapelier fou c'est lui tac nickel lui il a trouvé pile poil sa place alors j'aime coller ça d'abord voilà après j'aurais plus que alice et dodo alors que je les paume pas et après je voudrais mettre des boutons j'ai bien envie de caler des boutons alors un endroit un envers un envers un endroit alors mon mignon est tu redis oh mais oui il est il est volontaire ce matin voilà et puis le roi là ils sont là je vais remettre un tout petit pète de plus juste pour l'étiquette le roi et la reine là ça je peux l'éteindre et puis le chapelier donc on a dit bah écoutez lui il a pile poil trouver sa place un le chapelier là je commence à en voir le bout de ce tube bon après faut que je regarde l'heure il faut que je regarde l'heure alors là et c'est bon mes deux petits coeurs passe yuki 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 voilà et ensuite alice est ce que est ce que est ce que elles sont mes étiquettes habituées elles sont là donc là sur ces petites choses là je vais mettre des petites mais là ça va être trop petit allez alice je vais la mettre là alice là et dodo par contre bas dodo j'en ai pas j'ai pas de photo de dodo j'ai pas d'image avec dodo donc ça doudou allez je vais mettre dodo là il est pas il est pas très très présent en même temps dans les dans les illustrations globalement on va dire voilà ici donc là et là j'avais dit j'ai fait des découpes j'ai fait plein de petites découpes l'autre jour à j'ai mes deux personnages aussi il faut que je leur trouve une place à baisser comment il s'appelle twiddledale et twiddledum ils sont où les amis je les trouve trop marrant je vais tout sortir sera peut-être plus simple voilà j'ai on a ces belles petites choses aussi un qu'il va falloir intégrer quelque part ça pour ça il va falloir que je les encre un allez allez j'ai pas de place je n'ai pas de place je n'ai pas de place alors où ils sont les deux twiddles je me suis amusé à réaliser les découpes j'ai fait ça l'autre soir devant l'amour et dans le où ils sont les deux gars là voilà le g6 adore je les adore les deux gars là je les trouve vraiment sympa comme tout voilà je pense que je vais je vais je vais les je vais les installer là voilà dans des petits coins comme ça ça j'ai encore à le découper il faut que je découpe pas et puis ça chauffe de looking glass sauf ça ce sera peut-être pas ici voilà il ya du rouge là en fait voilà j'ai peut-être les les pesées up comme ceci mais il est peut-être pas exclu quand même que je je mette des temps pour je sais pas je sais pas je sais pas et il faut que je trouve une place aussi pour pour mes je suis en train de me dire un truc est-ce que des boutons ici non est-ce que je vais mettre des boutons où est ce que je vais plutôt privilégier les coins les coins métal à j'ai des petits clés aussi à mettre faut que je me sorte une petite clé pourquoi une petite voilà je voudrais je voudrais essayer de voir voilà alors si je mets une clé là comme ça j'ai choisi celle ci un petit peu au pif au maître mais elles sont toutes mignonnes elles sont vraiment toutes jolies ces clés elles sont vraiment super chouette je les ai fait venir d'être chez amazon évidemment mais il y en a vraiment des il y en a vraiment des très belles non mais je pense que je vais garder celle ci il ya je ya combien 40 pièces 40 pièces comme ça mais elles sont vraiment hyper joli il y en a des petits des moyennes des grandes alors dans mes coins dans les coins dans les coins j'ai cela et où la mouche à j'en ai combien 4 à marie 4 alors qu'est ce que ça pourrait nous donner ici les coins voilà comme ça alors par contre ici c'est que là voyez là reste que je les colle tout simplement ah oui mais là ça me fait une hauteur et je rabattre le bord est ce que je peux rabattre ce bord là je n'ai pas tellement confiance avec cela j'ai pas tellement confiance confiance ils sont beaux à même je pense qu'il faudrait quelque chose de plus cartonné avec eux quand même plus cartonné donc peut-être que les plus et plus à même cela j'en avais ici j'ai cela également donc juste en face mais c'est les mêmes bah oui agnès c'est les mêmes tu vas pas remettre les mêmes ou alors j'ai cela voilà je pense que c'est les traditionnels en fait voilà j'ai cela je pense qu'on va s'en tenir à ça et puis là je vais coller mon dieu et là je pense que je vais je vais je vais je vais est ce que je mets ma je l'accroche tu avec une épingle de gouttes justement ma clé ça pourrait être jouable avec une goutte j'en ai fait quoi parce que ça donne un effet concluant et c'est concluant ou pas alors je vise à peu près le milieu je vais essayer de la passer sous la dentelle par contre là je pense que je le fais c'est chaud pour l'homme vraiment que j'essaie de la relever hop et si je me la cale comme ça pas évident pas évident à passer mais j'essuie tinius allez hop voilà avec peut-être un tout petit ruban avec peut-être un tout petit ruban en plus voilà ici on va voir ce que ça donne avec un petit ruban ou pittre rose vieillis là alors et où la mouche il dégage alors petit ruban petit ruban et puis c'est pas possible je vais l'avaler je vais l'avaler ça c'est un rose mais un peu trop un peu trop rose cela dit je peux peut-être le vieillir un petit peu l'organe juin il va faire jour bon ben toute façon je veux qu'il fasse jour avant avant de partir sinon je vais je vais être flipper quand je vais sortir on est on est vraiment dans une petite impasse nous on est dans un truc à cul de sec limite c'est pas plus rassurant que ça je vais essayer si c'est pas beau j'enlèverai je veux juste voir un petit peu ce que ça donne j'ai peut-être pas pris assez de ruban pour faire une rosette correcte je regarde ça fait juste ça fait juste ça fait juste je sais pas comment je me débrouille j'arrive jamais à trouver pile la taille idéale pour un pour une rosette moi alors il y a ici comment je m'y prends merde j'ai perdu les zut j'ai perdu les trucs allez sois cool voilà je peux le régler tac on va voir ce que ça donne comme ça de toute façon je vais brûler hop le doigt je me brûle le doigt voilà ok et puis on se cale les coins on se cale les coins pour pour ce matin on va se caler les coins pour ce matin et on va se cale les coins donc par contre là il faut que je mette de la colle oui voilà ici j'en mets bien à l'intérieur voilà hop je le passe là et je vais hop là le pincé je suis pas malin pardon je vous passe devant voilà ça c'est ok ensuite non ça va me faire peur si je vais voir l'heure ça va me faire peur de toute façon je termine ça ah ah j'étais oh bah qu'est-ce qu'il a mon bébé c'est vraiment pas le moment que tu me plantes là bon je vais prendre l'attaque igloo parce que là visiblement oh là 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 j'en ai plein les doigts j'en ai plein les doigts j'en ai plein les doigts ouais voilà ok je commence à avoir des bouffées de chaleur quand je commence à avoir des bouffées de chaleur j'essouie elle me panique hop voilà elle commence à prendre forme notre couverture hein il commence à prendre forme notre petit bonhomme là ça sent bon ça ça sent bon la faim même si on le sait un junk n'est jamais terminé alors bon il est junk il est junk oh il est un peu plus à me tomber dans le callback un junk bon c'est peut-être un grand grand mot j'étais en train de réaliser ça hier bon on n'a pas intégré de beaucoup beaucoup d'enveloppes de choses comme ça donc bon c'est un junk on va dire dans les grandes lignes ça déborde là mais petit junk on va dire allez petit c'est vrai que le junk c'est c'est plus quand on commence à intégrer des enveloppes vraiment des matières des pochettes récupérées par exemple en boulangerie ou des choses comme ça là j'ai pas j'ai pas mis les naperons les beaux naperons que que Nathalie m'a offert c'est vrai que j'en ai pas mis dedans tiens d'ailleurs il m'en manquait un là c'est bien le même ouais j'en ai pas mis dedans mais comme je le disais dans la vidéo précédente c'est que vraiment j'ai vraiment fait focus là sur sur Alice et je suis vraiment restée que 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 dans ce thème j'ai pas voulu trop d'échappatoires ouais et à tort hein peut-être je sais pas je voulais me consacrer qu'à ça je voulais pas dériver quoi en fait dériver sur le thème et enfin dériver hors du thème donc c'est vrai que voilà ça s'en tient qu'à Alice avec les die cuts et compagnie voilà ok alors les boutons bah du coup on a pas trouvé de place encore pour les boutons mais ça va ça va venir de toute façon bah écoute la petite clé elle est sympa voilà ici sur sur cette façade là de 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 on va trouver on va trouver un truc toi tu n'as rien à faire ici et puis on a toujours aussi les voilà la petite la petite ficelle la petite cordelette élastique à décorer et puis ma foi on sera pas mal voilà donc ça nous donne ça donc ici avec nos petits nos petites étiquettes là voilà ici ici et puis on a vraiment encore tout ça à utiliser donc on a encore un peu de job hein et puis après la fameuse reliure alors peut-être que on fera on va peut-être faire la reliure quand même incessamment sous peu incessamment sous peu on va dire voilà c'est imminent c'est imminent tout ça allez je vous laisse je vais rejoindre mon mon travail je vous laisse avec le chat il dort je vous fais des gros gros bisous je vous souhaite un bon jeudi et puis on se dit certainement à ce soir pour pour continuer un petit peu voilà prenez bien soin de vous à tout bientôt ciao ciao